Ça me saoule. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, tu vois, après avoir parlé des Flandres sur la chaîne, je voudrais parler de l'autre région qui a marqué mon enfance, l'Odomarois. Euh, ouais ? Ouais, sauf que j'aimerais traiter le sujet de manière un peu différente, et au lieu de me pencher sur le côté uniquement historique de la région, j'aimerais bien me baser sur un élément de folklore, genre une légende. Bah, c'est quoi le problème ? Bah, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver un angle qui me convient, et ça me prend la tête ! J'aimerais tellement qu'il y ait une sorte de spécialiste des légendes qui vienne me donner un coup de main... Salut ! T'as dit quelque chose ? Bah, non. Eh oh ! Attends, là, t'as dit quelque chose ? Mais non, je te jure ! Il y a quelqu'un ? Attends une minute. Salut la vadrouille ! J'ai cru comprendre que tu avais besoin de moi. Pierre le vadrouilleur ? Le vidéaste belge spécialisé dans les légendes et le folklore ? Eh ouais ! Oh, bah, tu tombes à pic, dis donc ! Oh, on dirait presque que tout était scripté depuis le début ! Abuse pas non plus ! T'avais un sujet de vidéo, c'est ça ? Euh... Oui, 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 en effet ! Ok, bah, je te laisse planter le décor, hein ! Volontiers ! L'Odo-Marois est une région naturelle de 660 km², à cheval sur le Nord et le Pas-de-Calais. Bien qu'elle comprenne aujourd'hui de nombreuses communes telles que Longuenesse, Arc, Ouatt ou encore Clermarée, elle était à l'origine uniquement basée sur la ville de Saint-Omer. Pour cause, cette dernière a été créée suite à la fondation au VIIe siècle de l'abbaye Saint-Bertin par Audomare, évêque de Terouane, qui fut plus tard canonisée en tant que Saint-Omer et qui donna son nom à la commune. C'est beau les étymologies, n'est-ce pas ? Ouais, vite fait ! Cependant, le mot Odo-Marois, en plus de qualifier une vaste région naturelle ainsi que les habitants de Saint-Omer, désigne également le marais qui recouvre 15 communes du Nord-Pas-de-Calais. D'une surface de 37 km², il est tout simplement la plus grande zone humide naturelle de la région. Enfin, quand je dis naturelle, je joue un peu sur les mots, puisque le marais n'était à l'origine qu'une cuvette. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle que les moines des abbayes alentours décident de lancer la formation de canaux artificiels. Par la suite, au cours des siècles suivants, les habitants du marais, les brucaillés, creusent des fossés appelés Watergang et des rivières appelées Watering. A force de courage et de persévérance, au bout de plusieurs centaines d'années de travail consciencieux, la cuvette originelle est finalement transformée en un marais comptant plus de 800 km de canaux. Naturellement, l'aménagement d'un tel paysage a de fortes conséquences sur son environnement proche. Ainsi, on retrouve aujourd'hui dans le marais près de 300 espèces de plantes différentes. Mieux encore, le marais Odomarois compte environ une quarantaine d'espèces de plantes aquatiques, soit pas moins d'un tiers de la flore aquatique française. Mais attendez, ce n'est pas fini, car la faune n'est pas en reste non plus. Colvaire, Grèbe-Huppé, Foulque, Héron-Cendré, Martin-Pêcheur, on compte pas moins de 230 espèces d'oiseaux dans le marais, auxquelles s'ajoutent une trentaine d'espèces de poissons, de nombreux insectes et araignées, mais également des chauves-souris, dont l'espèce la plus rare de France, faisant ainsi du marais Odomarois une précieuse et fragile réserve de biodiversité. Par ailleurs, l'essor du marais a grandement profité à ses habitants au cours de son histoire. En effet, dès le XIIe siècle, celui-ci devient une importante région maraîchère, tant et si bien que la quasi-intégralité de la vie du marais gravitait autour de cette activité, à laquelle s'ajoutait la pêche et la chasse. De nos jours, une cinquantaine de légumes est encore cultivée dans le marais, ce qui fait de l'Odomarois le dernier grand marais maraîcher de France et de Saint-Omer la capitale française du chou-fleur d'été. Hé Pierre, ça claque, non ? Ouais, ça claque. Il dit ça pour te faire plaisir, tu sais ? Tais-toi, s'il te plaît. Pour ce qui est du patrimoine, il est aujourd'hui possible de partir à la découverte de l'histoire du marais grâce aux faiseurs de bateaux, les dignes héritiers d'un savoir-faire irremplaçable. En effet, ceci propose aux visiteurs de parcourir certains des nombreux canaux à bord d'Escut et de Bacov, les embarcations traditionnelles utilisées dans le marais pendant des siècles et des siècles, dont ils sont les tout derniers fabricants. On peut ainsi naviguer paisiblement le long des Wateringues, admirer le paysage, la faune et la flore locale, et s'émerveiller devant le pittoresque spectacle que nous offre Dame Nature. Cependant, les étoiles de nos yeux sont rapidement éclipsées par de lugubres frissons nous parcourant le corps, dès lors que l'on en apprend un peu plus sur les légendes liées aux marais. L'une d'entre elles, singulièrement sinistre, m'a particulièrement marqué. Il s'agit de la tragique histoire de Marie Grouette. Si un jour, vous décidez de vous égarer dans ces sombres marais, je ne peux que trop vous conseiller de garder un œil sur vos enfants, car l'histoire raconte que Marie Grouette continuerait de hanter les lieux. À ses bras décharnés, pendent de longs doigts crochus, qui, tels les crochets du Grouet, attrapent les enfants qui se promènent trop près de la berge pour les faire disparaître dans ses eaux profondes. Le Grouet est un ancien outil d'agriculture à 4 ou 5 dents qui servait à arracher les pommes de terre. Ses longs doigts squelettiques rappelaient cet outil particulier. La légende nous plonge dans un passé sombre, au cœur d'une histoire tragique comme il en existe rarement. Une jeune dame aurait emménagé dans une petite chaumière, ou plutôt une vieille cabane qui ne paye pas de mine, accompagnée de ses deux enfants de 7 et 8 ans. Complètement étrangères à la région, les villageois ne les voyaient pas d'un très bon œil. Il faut dire qu'à l'époque, il se méfiait des nouveaux venus. Étonnamment, dans les quelques mois qui suivirent son arrivée, d'étranges phénomènes se produisirent. Le fil du métier à tisser du tisserand se cassait à répétition. La baratte à beurre ne tournait plus correctement, et, plus curieux encore, les draps accrochaient au fil à linge la veille, se décrochaient mystérieusement, pour s'envoler au vent accompagné de sinistres lumens. Tels le feraient les oiseaux nocturnes ou les fantômes. Les villageois, terrifiés, décidèrent alors d'en parler à leurs conseillers municipaux de l'époque, que nous pouvons appeler ici échevins en Belgique, afin de faire cesser ces phénomènes inquiétants. Après en avoir discuté longuement, eux-mêmes effrayés par les récits qui leur étaient parvenus, décidèrent de prendre les choses en main, mais de manière plutôt radicale. Alors que la jeune dame était partie chercher du bois dans la forêt, ils mirent le feu à la cabane, laquelle s'enflamma instantanément. Tel un fagot de paille, elle disparut dans le brasier ardent. Mais ce que les conseillers ignoraient, c'est que la dite cabane abritait les enfants de la dame, qui hélas périrent dans les flammes. À son retour, elle constata le drame. Bouleversée, elle perd du pied. Ne supportant pas la perte de ses enfants, elle se précipita sur la corde qui traînait non loin de la maisonnette, à laquelle elle attacha une solide pierre qu'elle relia à sa gorge pour se jeter au fond de l'eau. Depuis ce jour, la jeune femme, devenue une vieille sorcière, se serait jurée d'attirer et tuer tous les méchants enfants qui se promènent un peu trop près de son marée. Alors, à vos risques et périls. Comme je le disais au début du récit, le nom de la sorcière Groet, G-R-A-U-E-T-T-E, est inspiré de l'outil d'agriculture, le Groet, mais peut s'écrire différemment. Ainsi, lorsque nous le retrouvons écrit sous la forme Groat, G-R-O-A-T-T-E, il désigne une sorcière issue des mondes nordiques et celtiques. Mais pourquoi cette légende ? Eh bien, comme beaucoup d'entre elles, elle est racontée aux enfants afin de leur faire peur et pour éviter qu'ils ne se promènent trop près des marées. Ceux-ci étant parfois trop profonds pour eux, c'était le risque de les voir tomber et ne jamais en ressortir. Leur relater cette légende effrayante était donc un bon moyen de les tenir écartés. À côté de cela, on raconte que Marie Groet pouvait apparaître à tout moment la nuit pour punir les enfants qui n'étaient pas sages. Un bon moyen pour les parents d'obtenir la paix. Le folklore s'est ainsi perpétué à travers les générations jusqu'à déboucher sur l'illustration de son histoire à travers romans et bandes dessinées. Mais quelles sont les inspirations derrière cette sombre légende ? D'où vient la légende de Marie Groet ? Grande question. Bah pas tellement, c'est plutôt une longueur assez standard finalement. Techniquement, il n'a pas tort. Ouais, je sais. L'origine de la légende de Marie Groet est assez floue. Vient-elle d'une supposée sorcière qui se cachait auparavant dans le marais du pays de Lillers ? Découle-t-elle de la tragique histoire de deux mariés ayant disparu dans le marais Odomarois, happé par un tourbillon lors de leur cortège nuptial sans qu'on ne les retrouve jamais ni eux ni leur escute ? Ou bien s'agit-il tout simplement d'une histoire inventée de toutes pièces par les adultes pour dissuader leur progéniture de s'aventurer trop près de la rive ? La dernière de ces trois propositions semble être la plus plausible. Cependant, lorsque l'on y regarde de plus près et que l'on approfondit nos recherches, on apprend que la légende Odomaroise pourrait très bien provenir de par-delà nos frontières. En effet, dans la mythologie nordique, Groet est une volva, une sorcière évoyante dotée d'étranges pouvoirs. Et à l'image de Marie Groet, elle connaît une fin tragique. Lorsqu'Odin, roi d'Asgard, le royaume des dieux, apprend que Groet a eu une vision de Ragnarok, la fin et la renaissance du monde, il lui ordonne de tout lui raconter dans les moindres détails. Voyant la sorcière hésiter, il lui révèle que son mari Horvandil a été assassiné par Thor et la menace de rejoindre son bien-aimé six pieds sous terre. Désemparé et prise d'un profond chagrin, Groet refuse catégoriquement de parler, provoquant alors la colère d'Odin qui l'étrangle subitement avant que son corps inerte ne s'écrase lourdement au sol. Sympa, n'est-ce pas ? Donc, la légende de Marie Groet vient de la mythologie nordique, c'est ça ? Pas forcément. Dans ses croyances, magie et sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui, Gérard Ayarneuay aborde le sujet des neutins, des esprits aquatiques dont le nom découle de Neptune, le dieu latin des mers et des océans. Il évoque alors la Marie Groet de l'Odomarois qu'il décrit comme un équivalent de la Meringfrau allemande et de la Mermaid anglaise, communément appelée sirène dans la langue de Molière. Oh l'accent ! Non, vas-y, je t'en prie, continue. Alors, sirène, sorcière nordique ou simple invention locale ? Le mystère reste entier. Toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsque l'on parcourt les canaux du marais à bord de notre bakov ou de notre escute, fruit d'une maîtrise artisanale ancestrale, que l'on repense à cette déconcertante et intrigante légende et que l'on se laisse emporter par l'ambiance étrangement paisible des lieux, uniquement perturbée par les quelques remous que l'on peut observer à la surface de l'eau, on en vient à se demander et si c'était vrai ? C'est la fin de ce deuxième épisode de notre découverte du Nord-Pas-de-Calais dédiée à l'eau de Marois. J'espère que ce concept un petit peu différent de d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un like, un commentaire et en partageant la vidéo à vos amis. Un grand merci à Pierre le Vadrouilleur d'avoir participé à la création de cette vidéo. Pierre, c'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Et le plaisir est partagé. D'ailleurs, tant que vous êtes là, allez faire un tour sur la chaîne de Pierre et faites-moi le plaisir de vous abonner. Vous verrez, ça vaut le coup. Pierre, si tu veux ajouter quelque chose pour encore plus donner envie aux gens de venir voir tes vidéos, vas-y, c'est ton moment. Comme vous l'avez vu dans cet épisode, ma chaîne se concentre essentiellement sur tout ce qui est légende, mythes et mythologie pour le plaisir d'un voyage plutôt immersif ou pour l'exploration de leurs origines. Si ces sujets vous intéressent, rejoignez-moi. Alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. En ce qui me concerne, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'explorator. A plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501